Bonjour, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite recherche de panne sur le 3-23. J'ai eu un petit problème ce week-end avec la voiture. Je suis parti en Alsace avec des amis, faire une petite sortie comme ça, pour le fun. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en arrivant dans un village, la voiture s'est mise à chauffer. Pourquoi, je ne sais pas, mais je soupçonne la pompe à eau ou autre chose, je ne sais pas. C'est pour ça que j'aimerais démonter et voir. En même temps, je vous ferai un petit tuto sur comment changer la pompe à eau, comment purger le liqué de repradissement. Et ce sera tout. Et on verra ça par la suite. La voiture, elle est là. On va ouvrir la capo. Je vais voir si mon niveau d'eau a descendu depuis. J'ai dû mettre au moins... J'ai laissé couler l'eau, en fait, qui est débordée du radiateur. Et on a refait une purge sur la route. J'ai dû mettre de l'eau, du lot de robinet. Bon, le niveau a l'air pas trop mal. Mais j'ai mis de l'eau du robinet. Il y avait une personne qui est sortie. Un gars du village, il est sorti. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai demandé juste des bouteilles d'eau. On a refait une purge sur la route. Je suis réussi à rentrer. En même temps, j'ai chanté le radiateur. Enfin, le ventilateur de la Clim. Là, avec ce petit bout de ferraille. Pour qu'il tourne. Dès que j'allais mettre le contact, le ventilateur se mette en route. Et que ça puisse refroidir un peu plus. Et j'ai réussi à rentrer sans problème. La voiture n'a plus chauffé. Tant que j'étais en circulation, il n'y avait rien. Même à l'arrêt, je n'avais plus rien après. C'est pour ça, j'aimerais quand même vérifier. Il n'y a plus d'autres choses. J'ai fait 300 km pour le retour. Petit problème. J'aimerais quand même vérifier ce qui se passe. Dans un premier temps, je vais purger le radiateur. Le radiateur d'eau. La purge se fait par ces petits trucs là en bas. Qui dépassent. Il faut juste le desserrer et l'eau est cool en bas dans le bac. Donc on va le faire. Comme je l'ai dit, je vais commencer par plonger dans l'audiateur. Je mets le bac et je dévisse par là. Là, on va. Maintenant, ça se desserre à la main. On va réussir sinon je vais prendre la tournée visse. Voilà, j'ai réussi à le desserrer. Ça commence à couler. Ça coule, on va aller s'écouler. J'ai fait la place, j'ai enlevé tous ces plastiques là. Ça fait que c'est un peu accès à la boîte à air. C'est un peu accès à la boîte à air. C'est très rapide là, des bluffs. Tout va pour casser les pieds. On détensez vite tout doucement. C'est déjà bien. Voilà, ça, c'est bien. On a déjà ça enlevé. Là, on va revenir maintenant. On va aller vers l'un des bimètres. Il faut faire attention à ça, on va la racher avec, la boîte est là devant, c'est l'arrivée derrière du parfum, voilà, la boîte à l'air est là, ça fait ch'tuque, regarde celle d'origine, ça n'a pas besoin de faire de bruit ça, ouais, voilà, ça fait déjà plus de place, on va tirer ça sur l'alternataire, là, j'ai encore pas de bêtises, c'est du 6, ou alors attendez vite quoi, ça marche aussi, voilà, tac, voilà, il y a tout de suite plus de place, on y voit tout de suite déjà plus qu'elle, on va ensuite retirer ces machines-là, ce plastique-là, mais je pense qu'il va falloir enlever d'abord le viscocoupleur, avant d'essayer ça, je vais faire un essai, mais je suis pas sûr, voilà, peut-être en bougeant un taux de radiateur, ça peut peut-être y arriver, mais j'en suis pas sûr, j'ai un doute, donc voilà, j'ai la cosse là, ok, zou, c'est du 8, ouais, alors normalement, là-dessus, c'est des attaches rapides, mais elles ont déjà cassées, donc moi, il y a des vices à la place, est� tes t'applaudissements t'applaudissements C'est parti. 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 pour pouvoir faire dehors déjà en testant comme ça on n'entend pas que ça pompe derrière glou 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 parce qu'il reste de l'eau encore dans le moteur on devrait l'entendre peut-être c'est vraiment la poulie qui a derrière dans le moteur qui est cassé je vais voir ça tout de suite c'est peut-être que certes il va pas faire ça tout de suite donc là c'est la plaie de 10 nous les 10 nous les 10 elle est là Oh, il dit toujours que c'est un taquet. Oh, je vais prendre plus grand. On va cliquer un peu plus grand. On a un peu plus de force. On essaie de régaler. Oh, merde. Ils ont vraiment voulu bloquer la pompe à ouvre. Pour qu'elle ne tourne pas. On va pas remettre le viscoupleur dessus, ici. Non. Alors, j'ai enroulé la courroie autour, à nouveau. J'ai tourné avec. Elle est sur la poulie d'un père. Enfin, la poulie, du vol au moteur, je ne sais pas ce que c'est. Et ça a réussi à bloquer la poulie. Donc, j'arrive à desserrer les vis. C'est une bonne petite technique. Je ne pensais pas que ça allait venir. Voilà, tac. Elles sont tous les quatre venus. Comme je l'ai dit, je l'ai enroulé autour. Je l'ai plié comme ça et je l'ai enroulé autour. Ça a fonctionné. De toute façon, la courroie, je m'en fous. Donc, c'est bon, c'est desserré. Voilà, la poulie, la pompe à eau. Et voici, la pompe à eau. Elle est là. Elle avait déjà été changée par l'ancien propriétaire. Mais, elle a dit qu'elle était neuf. Mais bon, d'où elle vient, je ne sais pas, si c'était de la merde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a cassé ou je ne sais pas. Bref, elle a été changée. Donc, ça, c'est une maladie là-dessus. Sur les M50, le moteur M50, la poulie pompe à eau, elle fuyait toujours au niveau de l'axe. Ça fuyait par là en bas. Donc, je vais la desserrer et puis je vais la sortir. La pompe à eau. Vous pouvez essayer de l'extraire en faisant levier un peu partout. Mais le problème, c'est qu'il s'en est abîmé. Les pièces, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ce n'est pas très recommandé. Vous pouvez l'extraire en mettant simplement des vis là-dedans. Et il y a deux logements pour mettre des vis. Ici, il faut les serrer pour les mettre en butée. On a un de chaque côté. Voilà, je suis dedans. Et une de l'autre côté. Donc, vous serrez, en fait, avec l'action du serrage, derrière, ça va pousser. Ça va pousser la pompe à eau du bloc. Avec le filetage et l'action du serrage, tout ça va ressortir dehors. La pompe à eau va se décoller, tout doucement. Vous voyez, la pompe à eau commence à se décoller, tout doucement. Je fais de ça de chaque côté jusqu'à ce qu'elle est complètement dehors. L'idéal, c'est de prendre des vis avec un filetage très long. Moi, j'en ai trouvé clim, donc l'autre, je l'ai fait avec un bout de filetage que j'ai trouvé. Je mettais deux écrous, écrous contre écrous, et la pompe à eau vient tout seul, voilà. Vous voyez, elle est sortie. Parce que, croyez-moi que ce putain de joint torique, là, il tient du tonnerre, hein. Donc, voilà. Donc, je vais sortir ma pompe à eau. Ça coule par terre, ça le problème. Ça coule dans l'herbe, c'est pas bon, ça. Donc, on va bouger. Hop là. Et on va laisser. Bon, la pompe à eau n'a pas l'air d'avoir quelque chose. Donc, je ne sais pas. Non, elle n'est pas dessertie, rien. Elle n'est pas cassée. La pompe à eau fonctionne très bien pour moi. Celle-ci est bonne. C'est un peu de grasse, hein. Je dirais qu'il y a une petite fuite, là. Ça, c'est à surveiller. Non, c'est rien de spécial. La pompe à eau n'a rien. Donc, ce n'est pas de la pompe à eau. Là, comme je vous le disais, la pompe à eau commence à fuir, elle commence à fuir par ce petit trou, là. Et vous voyez que c'est blanc, là, changé. Elle est foutue. Je vois un spi qu'il y a là, non, il n'y a plus étanche. Donc, c'est toujours les mêmes. Mais dans celle-là, elle a l'air plastique. C'est pas une EMV, mais SKF. J'ai déjà mépris, hein, mais bon. Je parle de toutes les pâles sont là. Elle n'a rien, c'est le faux. La pompe à eau, je peux vous dire qu'elle n'a rien du tout. Donc, on peut la remettre en place. Là, vous ressortez vos vis, là. Ce que vous avez mis dans les petits logements. C'est qu'ils sont plus simples. Et là, voilà, elles sont sorties, les deux vis, là. On peut remonter la pompe à eau, hein. C'est la même chose dans l'ordre à l'averse. Les télévis sont en place. Où je la retrouve ? Une, deux, trois. Pour mettre les vis, c'est vous serrez, tout simplement. Vous pouvez même serrer comme il faut, hein. Pas simplement à peine. C'est grâce aux ointuriques qu'il y a tout autour. Mais il faut quand même serrer un minimum, hein. C'est assez de quoi ça tient, mais ça se desserre pas. Et pas trop pour ne pas péter le logement, hein. Parce que je pense que, vu que le bloc est en alu, il pète plus facilement. Ça a une sorte de goujon, là, qu'il y a dessus, là. Ça doit péter assez facilement. Donc, il faut y faire attention. Il faut serrer, mais ne pas en abuser. Voilà. Une, deux. Et faites un serrage en croix, c'est toujours plus efficace. Trois. Et caduce. Voilà. Donc, la pompe à eau a été, entre guillemets, testée. Elle est bonne. Ce n'est pas un problème de pompe à eau. C'est peut-être un problème de radiateur, bouché, tout simplement. Ça peut arriver. Avec la merde qui s'y dépose. Mais bon, vous en voyez que le liquidif de refroidissement était très clair, j'ai un doute. Moi, j'ai mis une autre hypothèse. Mon hypothèse, c'est ce putain de bouchon, là. Ce putain de bouchon, là, j'ai l'impression qu'il n'est plus étanche. J'ai déjà vu, parce que je vérifie assez régulièrement mes niveaux d'huile et d'eau. Et le problème qui est, c'est qu'à chaque fois que je vérifie si l'eau est bonne, lorsque je le resserre, et je reviens la fois d'après, j'ai toujours un dépôt blanc tout autour du bouchon. Du liquidif de refroidissement qui a séché. Comme il y a un peu de sel qui sèche. Je n'ai que sur ça. Je me demande si l'eau ne sort pas par en haut. J'ai perdu de l'eau en roulant. Mon niveau n'était pas bon, parce qu'on a roulé 4 heures d'affilée. Mon niveau est sorti. C'est vrai que j'en rajoute assez régulièrement. Mais ce n'est pas un joint de culasse, ce n'est rien d'autre. J'ai émis ça depuis que j'ai remarqué que le bouchon fuyait. Je rajoute du liquide. Et c'est peut-être vidé. Le radiateur s'est vidé. Et la pompe à eau a aspiré de l'air. Vu qu'avec la rotation, le radiateur a aspiré de l'air dans le bouchon. J'ai eu une bulle d'air dans mon circuit de refroidissement. Elle a chauffé. Puis assez d'eau dans le circuit de refroidissement, la voiture a chauffé. C'est ce que j'aimais. Je n'en suis pas sûr. Parce que vu qu'après, on a refait une purge, j'ai serré comme il faut le bouchon. Je suis rentré à la maison, j'ai fait 35 km après. Elle n'a rien bougé. L'aiguille n'a pas bougé. J'avais du chauffage. J'ai même roulé avec la clim sur le retour parce qu'il faisait tellement chaud. Et la voiture, elle n'a même pas... C'est un autre jour. Les pièces sont arrivées. Là. Mes deux courroies. Mes deux courroies. Mon nouveau bouchon pour le radiateur. Donc on va installer ça aujourd'hui, faire la purge. Vous allez voir ça avec moi. Et puis voilà. Moi, je prends essentiellement de la pièce BMW. J'ai la chance d'être... Travailler... D'habiter près de la frontière allemande. Donc je vais chercher ça sur BMW en Allemagne. Pour les deux courroies et le bouchon, j'en ai eu pour 57 euros. Donc c'est déjà un avantage. Parce que par rapport à la France, c'est les mêmes pièces. Mais il y a une différence. Il y a une différence de prix. Pourquoi ? Ne me demandez pas. Mais c'est des races et tout. Alors que c'est les mêmes pièces. C'est écrit en français et en allemand. Quand on va chercher quelque chose. Chez BMW. Donc voilà. Donc on va se mettre en route. Et puis voilà. Pour changer les courroies. Il faut me détendre l'étendeur. Moi, celle-là, elle est déjà détendue. Je l'avais déjà fait avant. Et là, je vais faire celle de la clim. Au moyen d'une clé s'y prend. C'est un temps de l'hydraulique. Donc il faut vous détendre. Il faut y aller doucement. Vous descendez la rase. Et la courroie sort toute seule. Voilà. La première. La petite. Oh, celle-là, elle était neuve. Celle-là était neuve. Elle était beaucoup moins fraquée que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez sur l'autre la différence. Celle-ci, elle est bien fraquée. Celle-ci, elle est bonne. Je vais la garder de côté. Mais bon. Rien, elle ne remonte pas une courroie. Je vais la garder. Celle-là, elle est par la poubelle. Ensuite, on va mettre une nouvelle. C'est la même chose dans le sens contraire. On va d'abord vérifier si les courroies sont neuves. Si elles ont la même taille. Là, elles ont la même taille. Donc c'est bon ça. On va la mettre en place. D'abord, on va mettre la courroie de service. Passe derrière la courroie de clim. Donc d'abord, on va faire passer l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Sinon, on l'oblige de la remettre. Et ensuite, on met la nouvelle courroie pour la clim. Je vais la mettre en place sur ces nervures. Ensuite, on appuie sur le temps lève. On fait passer la courroie dans son emplacement. Voilà, il faut vérifier qu'elle est bien mise en place. Comme il faut sur ces nervures. Ça me réveille à être bon. Voilà. Du coup, on va mettre en place. On va mettre la deuxième. L'autre, c'est la même chose. Ça ne faut pas se couper. Ça ne faut pas se couper dans le sens de montage. Je ne vais pas comparer avec l'autre. Ça, là, c'est la même. Ah oui, il manque là. La courroie de la propre à eau, il manque. Sans ça, il n'est pas allé loin. Voilà, la courroie. Je vais les laisser ici pour ne pas les perdre. On met la poule dans la place. Vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est détrompée. Vous voyez, les trous ne sont pas vraiment droits. C'est là, il s'en faut s'approcher de ceux-là. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle se sent toute seule. C'est fait. On visse un peu. On serre après, comme il faut. Ça, c'est pas serré fort. Voilà, c'est la petite. Voilà. Une. Toujours un serrage en pliande. Encore moi, je l'ai dit. Deux. On vient plaquer. On l'ensemble. Trois. Et quatre. Petite vérification. Ça vient après. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Maintenant, on met la nouvelle courroie. Maintenant, on peut trouver l'essence de... Oh, t'as rejeté. Qu'est-ce que je veux ? Là, c'est bizarre. Parce que c'est comme ça. Je ne sais plus dans quel sens elle va. Je vais couper. Je vais aller voir ça dans la revue technique. Je vais couper. Je vais aller voir ça dans la revue technique. Et bien, c'est chiant. Voilà. Là, c'est bon, ça. Là, c'est du 17. C'est bon, ça. Donc, il faut passer ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on va la détendre. On va détendre le temps d'oeuvre. Et on va passer à la nouvelle courroie. Voilà. Elle est bien mise. On va vérifier. Vous voyez, elle est bien mise. Tout, elle est proprement mise sur son galet-tendeur. Le galet-tenderie. Il tend tout seul la courroie. Donc, il y a du poussé. Comme ça. Tac, tac. Voilà. Pas besoin de réglage. Le galet-tender, de quelque chose. Ça se fait tout seul automatiquement. C'est un temps d'oeuvre mécanique. On vérifie que la courroie est bien mise partout. Qu'elle n'a pas sauté. Qu'elle ne sautera pas au premier démarrage. Tout a l'air d'être bon. Correct. Les deux courroies neufs sont mises. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le radiateur. Et à faire une nouvelle purge. Et on voit ça par la suite. On va monter. On vérifie une dernière fois si tout est bon. Normalement, lui. Les durites, elles sont dures. Les courroies sont bien mises. Un peu de rangement. Ça, c'est les vis qui vont encore ailleurs. Donc, on va voir. On commence par remplir. Toujours à vide. Toujours moteur éteint. On remplit. Nouvelles expansions. Voilà. Ça se remplit tout doucement. Il y a déjà un bidon qui passe alors que la voiture est éteinte. La pompe à eau ne tourne même pas. Si ça se remplit déjà très bien, c'est qu'il n'y a aucun bouchon. Dans tout le système, il n'y a aucun bouchon qui se crée. Donc, quand ça commence à être comme ça, c'est-à-dire que c'est plein. Maintenant, il faut mettre en route la pompe à eau. Voilà. Vous voyez, j'ai ouvert. Ça refoule encore de l'air. Il y a descendu l'air. Donc, maintenant, on va aller dans la voiture. Pour faire une bonne purge, il faut mettre le chauffage sur n'importe quelle vitesse, mais il faut mettre le chauffage à fond, sur 32 degrés. Comme ça, toutes les électrovannes là-bas, elles sont ouvertes et l'eau passe dans le tableau de bord. Si vous n'avez pas de chauffage, la purge n'est pas bien faite. Ça, ça va avoir du mal à chauffer. Je vais la rentrer. Parce que pour faire une bonne crache, il faut que la voiture, elle chauffe quand même. Il faut que le thermostat s'ouvre et que l'eau passe à un radiateur. Donc, ça devrait être bon. Mais bon, vu que j'ai cette merde, il faut que je l'enlève. Donc, je vais aller chercher ce même pot. Ça, c'est à mort, maintenant. Un petit montage. Je pense que le câble doit être coupé. Ça, c'est à mort, c'est à mort. Ça, c'est une bonne chose. Je vais la faire essayer de rouler. De côté. Et on y retourne. Ça, c'est à mort. Ça, c'est à mort, c'est à mort la voiture. Donc là, je vais vérifier une dernière fois, s'il n'y a rien du tout qui traîne. Et on va pouvoir aller. C'est parti ! 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 Je vous dis salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo !